Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose qu'on teste ensemble un kit électronique qui vous permettra la réalisation de cette horloge décorative sans aucune connaissance. C'est un kit que j'avais mis dans mes favoris depuis pas mal de temps puisque je la trouve vraiment très jolie. J'avais donc vraiment très envie de la tester et j'ai donc contacté Banggood pour savoir si ils étaient d'accord de m'en envoyer une. Ils ont accepté donc je les remercie au passage. On va donc tout tester ensemble et si vous voyez qu'à l'issue de ce test vous trouvez que l'objet vous convient, vous avez envie de l'avoir à la maison. Je vous ai également négocié un code promo de moins 35 euros donc c'est pas négligeable, valable jusqu'au 14 juillet. Donc voilà c'est pas valable très longtemps et en même temps on peut le comprendre puisque moins 35 euros c'est quand même une grande promotion. Donc n'hésitez pas à en profiter, tout est dans la description de cette vidéo. Voilà donc j'ai reçu le kit dans cette boîte, je vous propose donc de commencer le test par un déballage. Déjà ce qu'on peut dire c'est que tout est bien emballé, il y a de la mousse partout. En premier nous avons 6 modules à LED, à côté nous avons des plaques de plexi qui sont gravées de 0 à 9 et bien protégées par du papier et qu'il faudra évidemment retirer. Deux profilés en aluminium noir et des plaques de bois pour l'esthétique de la structure. Un câble USB, une pince, un pinceau pour nettoyer la poussière, une prise 7 heures qui n'est pas européenne, c'est un peu dommage mais on a tous ce genre de prise à la maison pour la remplacer facilement. On a ensuite les petits panneaux qui permettront de maintenir les plaques de plexi et de concentrer la lumière sur celle-ci. La carte électronique qui gère l'horloge et les modes de couleurs. Un module de 3 boutons et tout un tas de visseries. A première vue les éléments ont l'air d'excellente qualité, voyons maintenant si la conception suit mais vous remarquerez qu'on n'a aucune notice qui est fournie avec. Je vais donc commencer par prendre une des deux plaques en bois et la boîte de vis. Je vais mettre de côté les petits connecteurs, on n'en aura pas besoin pour le moment. La première étape consiste à insérer les plus longues vis dans les trous qui sont groupées par deux. Une fois que c'est fait, je vais m'aider de l'autre plaque pour retourner l'ensemble plus facilement. Pour la suite, on va insérer les modules de LED. J'ignore si ça a de l'importance mais dans le doute, je mets toutes les plaques dans le même sens, c'est-à-dire l'écriture vers le haut. Je vous avoue que je n'ai pas réussi à deviner comment se positionnait la suite, étant donné qu'il n'y a pas de notice. Je suis donc allée sur internet, il faudra donc mettre les rondelles en caoutchouc sur les vis. On aura ensuite besoin de tous les autres éléments, vous pouvez donc faire comme moi et les trier. Pour retirer les protections, j'utilise une pince bien pointue qui va me faciliter le travail. Sincèrement, je ne vois vraiment pas comment j'aurais pu faire sans. Ensuite, on peut ajouter les plaques trouées sur le dessus des rondelles. Je ne m'en suis pas aperçue tout de suite mais vous pouvez voir que je me suis clairement trompée sur le premier. On le voit d'ailleurs très bien à la caméra, le blanc des LED se voit très bien sur tous les autres à part le premier. On continue sur le même principe avec la plaque suivante et pour maintenir le tout, nous allons utiliser ces longs écrous que nous allons mettre sur toutes les vis. Pour m'aider à insérer les plaques de plexi, je vais mettre provisoirement cette plaque par-dessus. Je pense que la suite n'est pas assez logique. On retire le film protecteur et on insère chaque lame de 0 à 9 en faisant évidemment bien attention au sens de lecture. Une fois que c'est fait, on peut retirer les vis de maintien pour y ajouter la dernière partie en bois par-dessus. Et évidemment, il faudra refaire cette même opération sur tous les autres, ce qui devrait donner ceci. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui prend forme. Pour le socle, il faudra insérer un écrou de chaque côté d'une des deux barres et la maintenir avec deux vis. Et on va refaire la même chose avec l'autre barre à l'arrière. Voilà, on peut maintenant commencer à assembler la partie en électronique. On va donc relier chaque module LED avec les petits connecteurs. J'insère ensuite deux écrous de chaque côté de la barre avant de fermer les côtés. La plaque avec un seul trou permettra l'insertion du fil d'alimentation. Et le côté avec trois trous, c'est pour le module des trois boutons. Petit oubli de ma part, il faudra mettre également un petit connecteur sur le premier module à LED, ce qui va permettre la liaison avec la carte électronique. Je fixe ensuite la carte de cette manière. Et pour ceux qui ne le savent pas, la pile qu'on trouve dessus permet de garder les données de la carte en mémoire, même si elle n'est pas alimentée. Ce qui vous permettra de ne pas re-régler l'heure à chaque fois que vous avez une coupure de courant ou que vous souhaitez la déplacer. On peut maintenant relier le module des trois boutons avec le long connecteur. Et c'est plutôt bien pensé et assez pratique. Ils ont mis une petite flèche pour nous indiquer le sens du module. Pour finir, on relie le petit connecteur à la carte et on peut fermer le tout. Et donc assemblage fini, on peut dire que la conception est vraiment bien pensée. Ça a été facile, il n'y a pas eu de problème particulier, même sans la notice. Donc je valide complètement ce point. Évidemment, on va vérifier que tout fonctionne. Je vais donc brancher l'alimentation. On peut voir que ça s'initialise, l'heure s'affiche, mais pas la bonne. Donc on va devoir régler tout ça en téléchargeant un petit programme. Pour ceux qui en ont besoin, je vous mets donc dans la description le lien de téléchargement. Donc il faudra descendre jusqu'à la rubrique instruction. Allez ensuite dans le menu de gauche et selon si vous êtes sous Windows ou Mac, téléchargez le programme. Il n'y a pas d'installation nécessaire sous Windows. Il faudra simplement décompresser l'archive, lancer le programme. Une fois que c'est fait, vous pourrez relier l'horloge avec le câble USB à votre PC. Il faudra ensuite rafraîchir les ports pour le voir apparaître dans la liste et s'y connecter. Et l'heure se mettra automatiquement à jour. A droite, on y trouve les différents modes de couleurs. Le random change la couleur progressivement en passant par toutes les couleurs. Je trouve ça assez joli. Le rainbow va permettre de changer les couleurs de droite à gauche. Personnellement, je préfère celui-ci. Le water mode met le tout en bleu. Et le normal mode vous permet de modifier les couleurs de l'ensemble comme je le fais tout en rose ou individuellement en cliquant sur chacun des chiffres. Et pour finir, il y a aussi une option chronomètre mais sincèrement je ne vois pas en quoi c'est utile. Une fois que votre personnalisation vous convient, vous pouvez débrancher l'horloge. Concernant les boutons, il y en a un qui gère le degré de luminosité. Il y en a 5 au total. Un autre pour changer le mode de couleurs dont celui que vous avez personnalisé dans le petit programme. Et le dernier bouton n'agit apparemment sur rien. Et ça, j'ignore si c'était prévu ou non. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais personnellement je trouve que c'est une belle horloge. Un peu style steampunk revisité comme ça. Voilà, personnellement j'aime beaucoup. Alors il faut savoir que j'ai beaucoup de lumière ici qui m'éclaire de manière à avoir une qualité d'image pas trop mauvaise. Donc vous ne voyez pas exactement l'horloge de la même manière que moi je peux le voir quand elle est posée dans une pièce normalement éclairée. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que ça rend vraiment très bien. Comme vous avez pu le voir, le montage s'est parfaitement bien déroulé. Il n'y a pas eu de défaut ou de problème de conception. Enfin voilà, tout s'est bien passé. Il faudra compter environ 1h30 à 2h pour tout faire le montage. Sauf si vous faites comme moi une erreur d'inattention comme je l'ai fait au début de la vidéo sur le premier cube. Donc hors caméra j'ai dû tout démonter cette partie là et remettre ce que j'avais mis de travers dans le bon sens pour que ça fonctionne. Donc voilà, si vous ne faites pas d'erreur, 2h maximum c'est fait. Je ne vous en ai pas parlé dans la vidéo mais il faut savoir qu'ils vous mettent pas mal de pièces de rechange et je trouve que c'est plutôt bien. On a notamment ici tout un pack de plexiglas avec les numéros dessus. Comme ça si vous avez un problème que vous faites même, vous rayez un de vos plexis et que du coup vous êtes un peu déçu ou je ne sais pas quoi. Sachez que vous avez beaucoup de pièces de rechange à l'intérieur donc ça c'est vraiment bien. Ce qui prend pas mal de temps dans le montage c'est de retirer tous ces films de protection. Je vous conseille vivement comme je vous le disais, elle est là, de prendre une pince bien pointue comme celle-ci. Ça vous permettra de bien prendre au niveau du coin et de soulever. Enfin voilà, avec les doigts franchement je pense que vous allez avoir du mal. Donc n'hésitez pas à utiliser cette pince si vous voulez le refaire à la maison. Voilà donc le montage est vraiment très agréable à faire. Et en plus si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les faire avec eux. C'est totalement adapté. Voilà, ça les occupera et je pense que ça peut être une activité assez intelligente à réaliser avec eux. Comme vous avez pu le voir, le petit programme qui est fourni est très simple. Il fonctionne assez bien. Bon après les fonctionnalités sont pas non plus extraordinaires. Vous pouvez changer les couleurs, c'est déjà pas mal. Puis bon pour être tout à fait honnête, je pense que vous allez vous en servir qu'une seule fois pour vous amuser un petit peu avec les couleurs. Puis ensuite vous allez poser l'objet à sa place de décoration. Et puis vous n'allez certainement plus utiliser le logiciel puisque une fois que c'est paramétré, bah voilà. En conclusion, c'est un test que je valide totalement. Il y a quand même deux défauts que je vous ai soulevés. C'est l'absence de prise européenne. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais ça reste quand même une prise USB. Et on a tous un adaptateur à la maison. Et le deuxième défaut, c'est qu'on n'a pas de notice. Alors c'est un petit peu moins grave. Dans ma vidéo, elle fait un petit peu office de notice. Donc n'hésitez pas à vous en servir pour vous aider à la monter. Mais voilà, malgré ces deux points, je trouve que c'est un chouette objet. Le résultat est joli. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. N'oubliez pas que je vous ai négocié un code promo de moins 35 euros que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. Il n'est valable que jusqu'au 14 juillet 2019. Donc n'hésitez pas à vous en servir avant qu'il ne soit plus valide. Avant de vous quitter, j'avais une petite parenthèse à vous faire. C'est les vacances. Vous êtes beaucoup à être partis. On le ressent sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus vide. Vous êtes beaucoup moins présents. Donc tout ça pour vous dire que sur la chaîne, on aura un contenu plus light pendant juillet et août. Tout simplement parce que quand je passe du temps à vous faire des vidéos et que vous n'êtes pas là pour les regarder, il y a beaucoup moins d'intérêt. Donc voilà, je vais poster des vidéos à peu près tous les 10-15 jours entre juillet et août. Et puis le rythme reprendra avec les projets DIY, etc. en septembre. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce test. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran. Et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501